Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national eTwinning. La formation d'aujourd'hui porte sur le thème de la participation démocratique qui est le thème eTwinning 2019. Et pour cette formation, Edouard Caburet, ambassadeur eTwinning, conseiller principal d'éducation, va intervenir. Je te laisse te présenter Edouard. Oui alors bonjour, je suis Edouard Caburet. Comme Sylvain vient de le dire, je suis conseiller principal d'éducation. J'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est si certains d'entre vous nous suivent depuis un autre pays que la France où le conseiller principal d'éducation n'existe pas forcément. Je suis conseiller principal d'éducation à l'école européenne de Strasbourg, qui est pour l'instant une école unique en France, pas en Europe, puisqu'il y en a plusieurs un petit peu disséminés dans toute l'Europe. Deux supplémentaires vont ouvrir à la rentrée en région parisienne et à côté de Lille, dans le nord de la France. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la présentation de quoi il s'agit exactement. Et comme Sylvain disait, effectivement, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, j'y répondrai immédiatement, elle s'affichera via le chat. Je répondrai aux questions qui ont été proposées déjà aussi en amont à la fin de la présentation. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous avez un souci de son ou de quoi que ce soit, à nous le faire savoir. Donc, normalement, vous voyez s'afficher la présentation, là, qui s'intitule « Participation démocratique ». Oui ? Pas de problème. Ok, parfait. Alors, allons-y. Je vous présente un petit peu le sommaire de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est un sommaire qui est non exhaustif, puisqu'on pourra aussi extrapoler par rapport à vos questions ou par rapport à vos commentaires sur ce que je vais bien pouvoir dire. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit point sur ce qu'est un conseiller principal d'éducation. C'est une fonction typiquement française. Ensuite, je vais vous présenter divers thèmes d'action, en tout cas divers thèmes qui se rattachent à la participation démocratique dans les établissements secondaires. Et puis, j'essaierai, du mieux que je peux, d'illustrer ces thèmes par des activités ou des projets que j'ai pu mettre en place ou que j'ai pu voir mettre en place dans mes établissements avec les élèves. Le conseiller principal d'éducation, qu'on appelle en général le CPE, mon premier rôle, c'est d'assurer sécurité, bien-être des élèves à partir du moment où ils ne sont pas en cours. Donc, dès qu'il y a une récréation, dès que les élèves ont une heure de libre, etc., ils sont sous ma responsabilité et celle de mon équipe, une équipe de surveillants. Voilà. Donc, ils vont prendre leur repas à l'école. C'est aussi sous ma responsabilité. Donc, je dois assurer à la fois leur sécurité, mais aussi leur bien-être. C'est-à-dire que je dois faire en sorte que ces moments-là, s'ils sont plus ou moins longs, les élèves, non seulement, ne s'y ennuient pas, mais en outre, qu'ils puissent avoir accès à de l'animation éducative. Voilà. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est que l'animation éducative. Elle se fait au travers de projets, au travers de relations adultes-élèves à l'école. Voilà. J'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Donc, effectivement, je dois transformer, enfin, transformer, non, mais faire de l'école un lieu de vie pour les élèves. Et pour ça, j'ai avec moi une équipe, plus ou moins grande selon les écoles, de surveillants, qui sont en général les jeunes gens, qui nous aident à surveiller les élèves et à animer la vie de l'école pour en faire quelque chose de proprement éducatif, même en dehors des cours. Voilà. Et pas uniquement de la surveillance stricte, des élèves. Donc, j'ai à charge, une fois que le suivi de l'assiduité, de la sécurité des élèves et puis les problèmes de discipline sont réglés, ce qui se fait plus ou moins rapidement selon les écoles et selon le public auquel on a affaire, une fois que ça est sous contrôle, je vais pouvoir mettre en place des activités ou des projets éducatifs. Et notamment dans le thème de la, dans le domaine de l'apprentissage de la citoyenneté, nos missions à nous, CPE, étant de faire des élèves, des futurs citoyens et de transmettre les valeurs citoyennes de la République française en France. Mais si on était à l'extérieur, ça pourrait être des valeurs de la citoyenneté d'une manière générale. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez à un moment le moindre doute sur ce que je dis ou si vous avez la moindre question. Je vous le répéterai souvent, mais voilà, je ne veux vraiment pas que vous hésitiez. Alors, petite présentation rapide de l'école européenne de Strasbourg, qui comme son nom antique, bien évidemment, elle est située à Strasbourg, à la frontière entre la France et l'Allemagne. Et le but principal, c'était d'une école européenne d'une manière générale. Donc, il y en a à Bruxelles, il y en a à Luxembourg, il y en a en Allemagne, il y en a à Karlsruhe, à Munich, il y en a une en Espagne à Alicante. Ces écoles scolarisent les enfants des fonctionnaires européens, donc soit des fonctionnaires des instances européennes, des institutions européennes, soit des agences diverses. Par exemple, nous, à Strasbourg, on a une agence qui s'appelle ELISA, qui s'occupe de la sécurité, notamment numérique dans l'Union européenne, et les enfants de ces fonctionnaires-là viennent à l'école européenne. Il y a plusieurs sections d'enseignement dans une école européenne. Le programme est le même pour tous, pour tous les élèves, mais il sera donné dans la langue natale, ou en tout cas la langue la mieux maîtrisée des élèves. Chez nous, on n'a que trois sections d'enseignement, une section francophone, une section anglophone et une section germanophone. Les élèves vont recevoir soit leur enseignement en français, en anglais ou en allemand. Ils ne sont pas tous français, anglais ou allemand, puisqu'on a quand même 48 nationalités différentes et 23 nationalités pour les enseignants. On insiste énormément sur l'apprentissage des langues et la maîtrise des langues vivantes, puisque les élèves commencent à apprendre une deuxième langue de façon très intense dès la première année du cycle primaire. On a également des projets européens très forts en lien avec les institutions, mais aussi en lien avec les autres écoles de Strasbourg. Je fais une présentation de mon école parce que vous allez voir tout à l'heure que quand je vais parler, ce n'est pas par un narcissisme, c'est uniquement parce que tout à l'heure, quand je vais présenter des projets, ils se font la plupart du temps à l'école européenne. Donc je voulais quand même que vous ayez un petit aperçu de l'école. Alors, premier thème, la participation démocratique pour un meilleur vivre ensemble. Alors, on va parler des instances de représentation des élèves et des responsabilités qu'on peut leur donner. C'est très important dans une école de mettre en avant les représentations d'élèves et quand il y a des conseils d'élèves, de leur donner un vrai pouvoir. Alors, pas d'aller au-delà des pouvoirs que les textes réglementaires leur donnent, mais si déjà les textes réglementaires et les directives des différents ministères nous demandent de faire en sorte que les élèves aient une vraie voix au sein de l'école, il faut leur donner. Pas uniquement pour respecter les textes réglementaires et se mettre dans le cadre de la loi, mais parce que c'est extrêmement bénéfique dans le cadre de la vie de l'école et que ça, non seulement responsabilise les élèves, mais en plus, ça leur donne le sentiment d'exister réellement. Et un élève qui a le sentiment d'exister réellement en tant qu'élève dans son école, le travail s'en ressent. Il ne subit pas sa scolarité, mais il la vit un petit peu comme n'importe quel citoyen vit sa citoyenneté en combinant travail et vie citoyenne. Là, avec les élèves, c'est pareil. Donc, il faut absolument que, si vous avez l'obligation ou même la possibilité de faire des conseils d'école ou alors des conseils des élèves ou alors d'avoir des représentants d'élèves comme les délégués de classe dans vos écoles, je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en avant et évidemment ne jamais négliger. Voilà. Alors, pour parler d'un souvenir personnel, quand j'étais, moi, en cycle secondaire, les élections des délégués de classe, ce n'était pas un moment absolument important dans la vie de l'école puisqu'on était en classe et le prof demandait qui souhaitait être délégué de classe et puis on faisait vaguement une élection avec des papiers dans une boîte. Voilà. Résultat, on savait vaguement qui était le délégué tout au long de l'année. Lui, il ne savait pas trop ce qu'il avait à faire dans la vie de l'école et on finissait l'année comme ça. Voilà. Maintenant, il doit y avoir des conseils d'élèves, il doit y avoir des choses très importantes qui se mettent en place où les élèves doivent être écoutés et pour cela, il faut que les élections aient un vrai sens et il faut qu'elles soient un vrai moment dans la vie de l'école. En outre, une fois que vous avez fait vos élections, on va voir un petit peu comment ça se passe dans l'école européenne. En tout cas, ce qu'on propose, nous, comme CPE, avec les professeurs. En outre, l'idée, c'est que les élèves ne s'éparpillent pas dans différents thèmes de travail mais de les associer à des groupes de travail qui existent déjà dans l'école. avec des adultes et de les associer de temps en temps pour avoir aussi leur avis sur la vie de l'école, alors que ce soit la construction du règlement intérieur, mais que ce soit aussi l'aménagement des foyers, que ce soit la lutte contre le harcèlement. Je pense que, puisque... Enfin, c'est une logique, à mon avis. Puisque les élèves sont au premier rang de la vie de l'école et que c'est les premiers à vivre soit le harcèlement, soit le fait d'être dans un foyer d'élèves, je pense que ce serait quand même très curieux, voire absurde, de ne jamais les associer à ce qu'on fait dans la lutte contre le harcèlement ou dans l'aménagement du foyer, ou, puisque c'est eux aussi qui doivent respecter le règlement intérieur, de les associer à la réalisation du règlement intérieur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bien évidemment écrire eux-mêmes le règlement intérieur et imposer aux adultes toute leur vue. Le règlement intérieur, il va se faire dans le cadre de la loi, il va se faire dans le cadre de ce qu'on doit imposer aux élèves, mais si on associe les élèves à la réalisation du règlement intérieur ou à la révision du règlement intérieur, bien évidemment, ils se sentiront beaucoup plus impliqués dans sa compréhension et ils se l'approprieront beaucoup plus facilement. Alors voilà comment on organise les élections à l'école européenne. Je vous donne juste un exemple de ce qu'on fait, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Chaque pratique doit s'adapter à chaque école en fonction du public de l'école, en fonction des possibilités. Alors c'est vrai que je dois admettre que dans notre école, on a énormément de possibilités, on a pas mal de moyens, mais je vous donne une idée à vous après si vous voulez l'appliquer, de l'adapter. Alors au tout début d'année, on va faire un appel à volontaires dans les classes pour avoir des candidats aux élections des délégués et on va beaucoup communiquer là-dessus, donc via les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'école, sur le site internet, on a des écrans aussi dans les couloirs, donc voilà, on rappelle aux élèves qui peuvent se présenter. Une fois qu'on a tous nos candidats, on essaie d'en avoir plusieurs par classe pour faire quand même vivre un petit peu cet esprit démocratique dans la classe et puis que chacun puisse donner son opinion. Une fois qu'on a tous nos candidats, on va passer à une semaine de campagne électorale. Donc sur un même modèle d'affiches par souci d'égalité, on va réaliser des affiches électorales pour chaque élève où les candidats auront donné une profession de foi aussi en plus de leur nom et leur prénom. Je vais peut-être pouvoir vous trouver tout à l'heure des affiches d'élèves, je vous en montrerai, et ces affiches seront publiées, pareil, selon le droit à l'image, aussi sur les réseaux sociaux de l'école ou sur les écrans, etc. Et donc, on invite les élèves à discuter entre eux sur qu'est-ce qu'ils veulent pour l'école, qu'est-ce qu'ils attendent d'un délégué, etc. Et les candidats vont devoir répondre, on va peut-être organiser certaines fois aussi avec les professeurs principaux de chaque classe, on va organiser des mini-débats en heure de vie de classe où les candidats pourront s'exprimer sur ce qu'ils veulent faire après les élections, une fois élus, etc. Voilà, comme des mini-débats. Il faut vraiment que ces élections, ça ne soit pas fait pour de semblant. Ce n'est pas parce que c'est des élèves, ce n'est pas parce que c'est des enfants que les élections n'ont pas moins d'importance pour eux qu'elles pourraient en avoir pour des adultes. Nous, quand on va voter, on aime bien aussi que tout soit fait avec sérieux. Les élèves, c'est pareil, c'est leurs représentants qui vont être élus. Il faut donner un maximum de sérieux. Ça n'empêche pas d'être ludique parfois dans la façon de faire, mais il faut que ces élections soient prises avec extrêmement de sérieux si on veut que les élèves commencent à s'impliquer dans la vie de l'école. Voilà. Et ensuite, là, vous voyez, on a différentes commissions où les élèves se sont répartis. On a une commission développement durable, une commission cantine, une commission learning center et vie scolaire, une commission bien vivre ensemble. Là, c'est plutôt sur la lutte contre le harcèlement. Où régulièrement, on réunit ses élèves qui font tous partie du comité des élèves, donc l'ensemble des délégués de classe. Mais ils sont répartis dans différentes commissions et on réunit les commissions régulièrement pour discuter de tel ou tel point et avoir leur avis sur tel ou tel projet. Voilà. Alors, ah oui, j'ai zappé les élections en elles-mêmes. Très, très important. D'expérience, je préfère faire les élections de manière très globale dans toute l'école plutôt que classe par classe dans une salle. Voilà. Donc, on va réserver une salle pour toute l'école qui fera office de bureau de vote où les élèves pourront venir voter. Donc, c'est un vote électronique. On met en place des tablettes avec un système de vote électronique pour les élèves. Mais ils viennent voter librement, comme nous, on le ferait, voilà, le dimanche après-midi ou ça dépend des jours d'élection. Et ils viennent voter pour élire leur candidat. Et en fait, on s'est aperçu avec mes collègues qu'en faisant comme ça, c'est-à-dire que les élèves ne viennent pas par groupe classe voter, ils ne votent pas tous ensemble au sein de la classe, on n'a plus du tout la pression du groupe sur le vote. Et c'est plus, comme on pouvait le voir avant, en tout cas souvent, le petit rigolo de la classe ou l'élève perturbateur qui, sous prétexte d'un peu plus d'aura, va être élu quand on est comme ça au sein d'un groupe classe. Donc, on oublie complètement la pression de la classe et les élèves votent beaucoup plus librement. Je ne sais pas si c'est infaillible, mais en tout cas, c'est ce qu'on a pu constater. Donc, voilà, à noter. On invite, par souci d'équité aussi, à ce que les binômes qui se présentent, donc un titulaire, un suppléant, soient à chaque fois un garçon et une fille. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il ne trouve pas toujours... Un garçon ne va pas toujours trouver une fille pour former un binôme avec lui ou elle. Et inversement, il ne va pas toujours trouver un garçon. Surtout dans les petites classes où le clivage est encore assez marqué. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière pour conclure sur ce thème-là. J'insiste encore une fois sur le fait que ces instances de représentation des élèves, elles doivent donner un vrai pouvoir aux élèves. Si on leur donne une voix... Ah non, alors oui, très bonne question. Le temps consacré au vote. Alors, on fait... On reprend exactement le même modèle que les élections classiques, les élections d'adultes. On va faire un jour un premier tour et si besoin est, pour certaines classes, un deuxième tour. Donc, en général, on fait le mardi sur la semaine des élections, donc après la campagne électorale. On fait le mardi le premier tour et le jeudi pour toutes les classes pour lesquelles il faut encore un deuxième tour. Et on publie les résultats le jeudi soir pour annoncer qui est candidat. Enfin, qui est élu, pardon. Et le mardi soir, les résultats du premier tour. Mais on le fait un petit peu... Il ne faut pas négliger l'aspect un peu médiatique de la chose, justement, encore, pour leur donner de l'importance. Donc, on publie sur les réseaux sociaux de l'école et sur le site Internet. Alors, toujours dans le cadre du MeVivre Ensemble, l'idée, cette fois, c'est de créer un sentiment d'appartenance à l'école. Pourquoi créer un sentiment d'appartenance à l'école ? Parce que l'élève, il va passer la plus grande partie de sa journée à l'école. Il va y voir ses amis, il va y voir ses professeurs, il va y voir des gens qui l'apprécient beaucoup, il va y voir des gens qui l'apprécient beaucoup moins. Peut-être, des fois, il va y tomber amoureux, peut-être qu'il va connaître ses premières ruptures. Enfin, bref, c'est un vrai lieu de vie. L'élève vit à l'école. Il n'est pas seulement pour travailler. Bien entendu, c'est la première chose qu'on demande à un élève à l'école. Mais l'élève, il vit. L'élève, il a une existence à l'école. Donc, il faut que cette école, ce soit un lieu qui s'approprie. Il faut que ce soit un lieu qu'il ait envie de fréquenter et qu'il apprécie et qu'il apprécie d'appartenir à ce lieu-là. Il faut que ce soit son école et qu'il ait le sentiment d'être bien dans son école. Il ne faut pas qu'il vienne à reculons dans son école. Donc, il y a... Je n'aborderai pas ce thème-là aujourd'hui, mais pour qu'un élève se sente bien dans son école, il faut qu'il soit en sécurité. Donc, on pourrait aussi parler du problème de la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il ne faut évidemment pas négliger. Et là, on est en train de mettre en place à l'école européenne quelque chose que j'avais déjà mis en place et qui a vraiment bien fonctionné. Ça se fait énormément dans les pays anglo-saxons. C'est le projet Houses, on l'a appelé. Projet des maisons. L'idée, c'est de répartir les élèves dans plusieurs maisons. Bon, alors, ça parlera évidemment à tous ceux qui ont vu Harry Potter, mais au-delà du fait que ça puisse faire sourire de faire comme dans Harry Potter, là, le projet a un réel but d'améliorer le vivre ensemble et de créer une cohésion entre les élèves et un sentiment d'appartenance à la vie de l'école, à sa maison et au-delà, à son école. Voilà. Donc, on va inciter les élèves à s'engager dans la vie de l'école. Donc, les élèves vont faire gagner ou perdre des points à leur maison en fonction de leur engagement pour la vie de l'école. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce à quoi on a pensé. Mais ils vont aussi perdre des points si, par exemple, il y a des absences injustifiées, il y a des retards non valables, etc. Il y a des manquements aux règles. Bien évidemment, on ne laisse pas les élèves régler tout ça entre eux. Il faut une supervision des adultes qui soit assez intense et ne pas perdre de vue que ça reste quand même des élèves. Il ne faut pas non plus que ça se transforme en concurrence démente entre maisons. Il faut que ça reste bon enfant et il faut que ça reste quelque chose qui motive les élèves à s'engager dans la vie de l'école et pas quelque chose qui les éduque à un esprit de compétition. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu pour ne pas tomber dans l'esprit de compétition et dans le fait de ne pas chercher à créer un sentiment de cohésion et d'appartenance à l'école. Et de ce que j'ai pu constater, donc là, on ne l'a pas encore constaté à l'école européenne puisqu'on vient de lancer le projet. On essaie de le peaufiner pour pouvoir le lancer concrètement l'année prochaine. Mais pour l'avoir vu dans d'autres établissements, on constate que les élèves s'autorégulent à la fin, que ce soit pour l'assiduité, que ce soit pour la discipline et ça les invite vraiment à s'engager. Voilà. Alors, je vais tout de suite répondre aux critiques qui m'ont déjà été faites et qui pourraient être faites encore. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait pour rétribuer les élèves systématiquement. Donc, il faut aussi leur apprendre à garder des gestes gratuits, comme par exemple, hier, on en discutait avec les délégués. Il y avait une déléguée qui me disait « Est-ce qu'on pourrait gagner des points si, par exemple, on voit quelqu'un qui se blesse et qu'on aide à se relever ? » Ou qu'on emmène à l'infirme. Il dit « Non, là, c'est hors de question que vous gagnez des points pour ça. » Ça, c'est du civisme élémentaire. Il est hors de question que ce soit quelque chose qui ne soit pas gratuit. Ce en quoi on gagne des points, c'est quelque chose qui améliore. Alors, ce n'est pas en stade de réflexion, c'est en stade de préparation. Mais je l'ai déjà fait dans une autre école et ça avait vraiment marché. Et quand je dis que les élèves s'autorégulent, on était arrivé à un point où quand un élève perturbait la classe, c'était le reste de la classe qui se chargeait de lui dire « Non, mais maintenant, ça suffit. On ne va pas perdre des points à cause de toi, etc. » Donc, voilà. Il y avait cette autorégulation. Et puis, il y avait aussi, comme les maisons allaient des plus petits jusqu'aux plus grands, il y avait une espèce de liaison qui se faisait entre les plus grands et les plus petits qui était extrêmement rassurante pour les élèves des petites classes. Comment avez-vous fait pour les répartir ? Alors, on les répartit en tirant au sort. Ils vont être tirés au sort. On va faire en sorte que pour chaque section et chaque niveau, ça soit réparti équitablement entre les quatre maisons. Voilà. Pour ne pas avoir, par exemple, des élèves de la dernière classe du secondaire majoritairement dans une même maison, etc., on va faire en sorte que ça soit très équitable. Mais ça sera tiré au sort. Et l'idée, c'est que ceux qui arrivent du primaire chaque année au secondaire, donc chez nous, c'est le même bâtiment, mais ils ne sont pas mélangés. Quand ils arrivent au secondaire, le jour de la rentrée, ils se voient attribuer aussi en tirant au sort leur maison. Voilà. Et qu'ainsi, symboliquement, ça marque un petit peu aussi l'entrée dans le secondaire. Voilà. Alors, quand je l'ai testé, parce qu'il y a différentes manières de faire, quand je l'ai testé, dans mon ancienne école, tous les élèves d'une même classe étaient dans la même maison parce qu'on avait besoin de créer une cohésion de classe. Voilà. Là, à l'école européenne, c'est très différent parce qu'on n'a qu'une seule classe par niveau et par section. Donc, vous n'allez avoir, par exemple, qu'une seule classe de l'équivalent de la quatrième en section francophone. Vous avez trois classes de quatrième, mais une francophone, une anglophone, une germanophone. Ce qui fait que les élèves sont dans la même classe de la maternelle jusqu'à la terminale. Voilà. Et s'il y a des soucis qui arrivent aux primaires et qui ne sont pas très bien gérés, on arrive en deuxième ou troisième année de secondaire dans des classes qui sont des cocottes minutes où il y a des non-dits épouvantables, qu'il y a du harcèlement, etc. et il faut arriver à décloisonner ces classes et puis, outre ça, le fait que les classes, si ça se passe très bien, elles sont renfermées sur elles-mêmes, elles ne vont pas aller voir les autres classes et les élèves ne se connaîtront pas. Donc là, l'idée, c'est aussi de décloisonner ces classes dont les élèves sont ensemble depuis extrêmement longtemps et de les faire participer comme ça en les mixant à la vie de l'établissement. Voilà. Alors, comment concrètement donner ou enlever les points ? J'y viens tout de suite, c'est la diapode après. Voilà. Donc là, je vous montre juste ce petit exemple-là avec le padlet où c'est les élèves qui proposaient des noms de maisons déjà et des choses pour gagner ou perdre des points. Voilà. Alors là, je vous emmène visiter le projet Houses de l'école européenne tel qu'il est en train de se mettre en place. On a invité les élèves à choisir des noms de maisons, des noms de grands personnages de la construction européenne pour insister sur le caractère européen de notre école. Voilà. Et donc, on a deux maisons avec des personnalités féminines et deux maisons avec des personnalités masculines. Donc, on a Winston Churchill, Robert Schumann et pour les personnalités féminines, Simone Veil et Sophie Scholl. Voilà. Donc, en plus, on a germanophone, anglophone et francophone et un peu des deux pour Robert Schumann. Voilà. Donc ça, ça sera nos quatre maisons et l'idée, c'est aussi que les élèves de chaque maison apprennent à bien connaître la personnalité, les actions, l'histoire, la biographie des personnes qu'ils représentent. Voilà. Pour s'inspirer un petit peu aussi de ce qu'ils ont fait. Alors, voilà ce qui vous intéressait. Comment concrètement enlever ou donner des points. Alors, on a fait cette grille. Voilà. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a un côté un petit peu pratique. Donc là, vous avez tous les noms des élèves qui ne sont pas encore répartis dans les maisons. Et là, en bleu et en rouge, vous avez ce qui va permettre de perdre des points. Voilà. Là, c'est tout ce qui a trait à l'assiduité. Donc, une absence non valable, une absence en retenue, un retard non valable. Donc, vous voyez, vous avez le nombre de points en bas. Ensuite, en rouge, c'est les manquements au règlement, donc les remarques au carnet, un élève qui oublie son carnet. une heure de retenue, voilà, on lui confisque son portable, etc. Dégradation de maternelle, le plus fort étant l'exclusion de l'établissement de 8 jours. Là, c'est 900 points qui partent. Voilà. Et ensuite, là, la liste va être encore augmentée parce que l'intérêt aussi, ce n'est pas uniquement de leur faire perdre des points et de les fliquer. Ces élèves, c'est de leur donner le goût de l'engagement. Donc là, vous avez en vert tout ce qui rapporte des points. Voilà. On a voulu aussi que les élèves, quand on gagne des points, ça soit toujours beaucoup plus important que, vous voyez, là, ces 5 points pour une remarque au carnet, là, on va tout de suite dans les centaines de points. Donc, un élève qui est délégué de classe fait gagner 100 points à sa maison. S'il s'investit dans des projets du style MEC, c'est le modèle European Council qu'on a à l'école européenne, voilà, il fait gagner 300 points à sa maison, etc. Il est inscrit dans un club, que ce soit théâtre, photo, voilà, ça fait gagner 150 points, voilà. Et aussi, il nettoie, voilà, il ramasse les mégots, il nettoie, voilà, il y a toutes sortes d'actions qui sont faites dans l'école qui vont pouvoir permettre aux élèves de gagner des points. Alors, je vous montre comment ça marche. Donc, c'est tout un système de, donc là, sur Google Sheet, un système de calcul. Voilà, donc les élèves partent avec un capital de 20 points, mais s'ils n'ont perdu aucun point, ils ont un bonus de 300 points qui est attribué à l'ensemble de la maison. Donc là, cet élève, il a ses 320 points, mais j'imagine qu'un jour, il arrive en retard. hop, voilà, il y a un retard. Donc, un retard, ça va lui enlever 5 points, il perd son bonus de 300 points, donc il arrive déjà à 15 points. Voilà, et là, vous avez le total 5 points qui ont été perdus pour la maison, etc., parce que si dans la même maison, vous avez cet élève qui est exclu de cours, voilà, il fait perdre 90 points, donc 95 points perdus pour la maison, etc. Mais, si ces élèves-là, ces camarades vont le voir en lisant, tu as fait perdre 90 points à la maison, essaye de trouver un truc pour rattraper les points, genre, par exemple, tu n'es pas un mauvais élève, tu peux faire du tutorat et aider un autre élève, voilà, du coup, il fait gagner 200 points, voilà, etc. Donc, c'est assez fastidieux à mettre en place, mais je pense qu'une fois que ça marchera, ça a déjà marché dans mon ancien établissement, comme je dis, ça devrait être intéressant. Voilà. Je reviens voir un petit peu les questions. Alors, non, l'idée, c'est que ils ne puissent pas changer de maison en cours de trimestre. l'idée, c'est qu'ils restent dans une même maison quand ils arrivent au secondaire jusqu'à ce qu'ils en restent, jusqu'à ce qu'ils en partent, et qu'ils restent tout le temps dans la même maison. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'idée de créer une certaine fraternité entre les élèves d'une même maison, donc, on a décidé qu'ils resteraient dans la même maison. Combien d'élèves concernés ? Alors, sur l'ensemble du secondaire, pardon, on est sur à peu près 500 élèves chez nous. On va répartir en quatre maisons. Donc, on se fait aider, on n'est pas juste mon collègue et moi, ils vont élire des préfets de maison qui seront là pour surveiller en fait que ça se passe bien. On va aussi travailler avec les professeurs qui nous aideront dans l'attribution des points, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment un projet pour l'ensemble de l'établissement. Alors, est-ce que le tableau est disponible pour tous ? En fait, ce qu'on va faire, c'est que le tableau de calcul, on va le garder les deux CPE pour éviter qu'il y ait des manipulations qui nous fassent perdre toutes les données qui sont rentrées et en fait, on mettra en place un formulaire où les élèves, enfin, les professeurs pourront remplir, les élèves pourront remplir, pardon, les professeurs pourront remplir, excusez-moi, pour attribuer ou enlever des points. Surtout les attribuer. Donc, la perte de points relèvera plutôt des CPE. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait de dérive non plus. Voilà. pour ne pas qu'un professeur ou un surveillant enlève des points comme ça sur quelque chose qui n'est pas inscrit dans le tableau. Voilà. Quelque chose sur lequel on sera très vigilant aussi, on ne va pas multiplier les raisons de perdre des points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de motiver les élèves et pas de les motiver. Et ce ne doit pas ce projet de maison qui est un projet de cohésion et de créer un sentiment d'appartenance à l'école ne doit pas se retourner contre les élèves et ne doit pas les dégoûter de ce projet-là. Il est hors de question que, par exemple, on vienne nous dire « Ah tiens, je vais enlever 100 points à cet élève parce qu'il oublie toujours ses affaires. » Non. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres choses. Ce n'est vraiment pas pour leur mettre la pression, c'est pour les motiver. Comme je dis, j'insiste encore là-dessus, il y a des choses, des engagements qui doivent rester complètement gratuits et on ne va pas récompenser des élèves parce qu'ils se comportent correctement. C'est élémentaire. On va les récompenser parce qu'ils se comportent correctement et parce qu'ils s'engagent au-delà de ce qu'ils peuvent faire normalement dans une scolarité classique. Des éléments d'identification. Oui, excellente question. On commence à y penser. Oui, cérémonie d'accueil pour les nouveaux secondaires le jour de la rentrée. et puis, on réfléchit, on va leur faire créer un logo pour chaque maison, en tout cas, à l'effigie de la personnalité qu'ils sont censés représenter et puis aussi, la création de goodies. On a demandé aux élèves de commencer à y réfléchir, que ce soit des t-shirts, des écharpes. mais oui, il faut créer quelque chose qui les identifie un petit peu. Toujours, toujours, j'insiste là-dessus en se disant qu'on va payer à ce que ça ne dérive pas en rivalité entre maisons. Des récompenses, évidemment. Les récompenses en fin d'année, on va réfléchir aussi. On a demandé au comité des élèves de réfléchir à comment on pourrait récompenser les élèves. Le financement, je pense qu'il se fera essentiellement par l'école et puis, si on doit acheter t-shirts, goodies, etc., on passera soit par l'association des élèves, soit par le foyer socio-éducatif pour faire acheter des goodies par les élèves à prix coûtant, bien entendu. On va passer à la thématique suivante. De toute façon, on peut revenir sur les questions sur ce thème-là ensuite. Démocratie et droits de l'homme, l'idée, c'est de développer l'esprit critique et motiver l'engagement. Là, l'idée, c'est de faire connaître des personnalités qui s'engagent pour la défense des droits de l'homme, pour la défense de l'environnement, de la liberté d'expression, les faire connaître aux élèves et faire travailler les élèves sur ces personnalités-là et sur ces thématiques-là. on a mis en place quelque chose qui s'appelle le Malala Prize dans le cadre d'un autre projet sur lequel je vais venir tout à l'heure quand on parlera des actions européennes. ce projet, cette activité qui s'appelle le Malala Prize, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Dans le cadre d'un projet eTwinning, est-ce que tout le monde est au fait avec eTwinning ou j'ai des gens qui sont complètement novices et qui... Très bien, les novices, je ferai le plaisir de vous proposer des collègues qui feront des projets avec vous. On pourra en reparler en off. Voilà. la plateforme eTwinning permet d'avoir, comme là, vous le voyez sur l'écran, un espace de travail partagé. Donc là, il y avait plusieurs activités dans ce projet sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, comme j'ai dit. mais pour le Malala Price, l'idée, c'est de faire un copier-coller du prix Sakharov qui est attribué par le Parlement européen. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi quand je reviendrai sur le projet en question. Et de faire travailler des élèves qui viennent de différentes écoles de différents pays. Donc, ils se mettent à deux ou trois en binôme ou en trinôme, mais de chacun d'un pays différent et ils vont présenter un candidat au Malala Price. Donc, ils vont choisir entre eux une personnalité sur laquelle ils vont élaborer un dossier de présentation et d'argumentation pour, à la fin, qu'il y ait une élection et qu'on choisisse le lauréat du Malala Price de l'année. Donc, en fait, ça les fait... Alors là, vous avez toute la liste des candidats qui avaient été proposés cette année. Il y en avait pas mal. Et ensuite, ils avaient déposé les présentations sur de leurs candidats. Là, c'était des élèves qui avaient présenté sur personnalité grecque. Donc, ils font un petit dossier de présentation, quelque chose d'assez dynamique comme ça. donc là, ils utilisaient Predzi. Il y en a qui ont utilisé PowerPoint. C'est un petit peu moins dynamique, c'est un petit peu moins fun. Mais l'idée, voilà, c'était de travailler ensemble en collaboration pour s'intéresser à ce que... Avoir une réflexion sur qu'est-ce que c'est s'engager pour les autres. Qu'est-ce que c'est que de défendre la liberté d'expression. Pourquoi, moi, j'ai envie de défendre tel ou tel engagement. Qu'est-ce que cette personne a fait pour défendre son engagement. Quelles étaient ses actions. Quelles étaient ses relations. Comment il en est venu là, etc. Voilà. Et ensuite, argumenter pour dire que voilà, cette personne... Donc, tout un travail d'argumentation pour dire que cette personne méritait de recevoir le prix Malala. Alors, cette année, il a été attribué à la jeune Suédoise Greta Fenberg qui défend la défense de l'environnement et qui lutte contre le réchauffement climatique. Il est prévu que notre délégation portugaise, puisqu'on le fait avec plusieurs pays, puisse lui remettre le prix quand elle viendra au Portugal visiter le Parlement portugais. Voilà. Donc, on demande aux élèves de travailler ainsi, donc avec une biographie, d'expliquer quel était l'engagement pour les droits de l'homme ou la liberté d'expression, etc. Voilà. Et on leur crée une page où ils vont pouvoir écrire de manière collaborative. Voilà. Est-ce que je vais en trouver une ? Voilà. Donc là, vous avez différents élèves qui viennent de différents pays qui vont écrire chacun un paragraphe ou... Voilà. Et ensuite, ils se mettent d'accord une fois qu'ils ont fait ainsi leur page collaborative, ils se mettent d'accord sur la mise en page, etc. Mais, il est important que ce travail soit collaboratif. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans le cadre de la participation démocratique sur les droits de l'homme. Voilà. Avec cet exemple d'activité, n'hésitez pas à réagir ou à poser des questions. Je suis... tout à votre écoute. C'est quelque chose qui peut être fait aussi au sein d'une école, même si on n'est pas en collaboration avec d'autres... ou en partenariat avec d'autres écoles. C'est quelque chose qui peut se faire aussi au sein d'une même école avec plusieurs classes qui vont travailler chacune sur un candidat et on crée un moment un peu fort dans la vie de l'école où on remet ce prix, voilà, avec tous les élèves qui ont travaillé sur tel ou tel candidat. Alors, non, ils ne sont pas restreints à présenter quelqu'un de leur propre nationalité puisqu'ils doivent travailler en trinôme binôme international. C'est-à-dire que dans un même trinôme, vous allez pouvoir avoir un élève roumain, un élève portugais et un élève français et qui vont peut-être travailler sur une personnalité grecque où là, en l'occurrence, on n'avait pas de délégation suédoise cette année. Ils ont travaillé sur cette jeune fille qui est suédoise. Donc, il n'y a pas de restriction de nationalité. mais ça doit être quelqu'un, on essaie d'être assez strict là-dessus, ils doivent trouver quelqu'un qui n'a jamais été récompensé par un prix par un prix du type prix Nobel de la paix ou prix Sakharov, voilà, quelqu'un d'extrêmement médiatique. Et donc, oui, tout le monde se retrouve sur le Twin Space pour discuter. Voilà, alors ensuite, on va parler de la thématique sur l'esprit critique, s'informer, argumenter. je vais vous montrer un type d'activité que je n'ai pas moi-même mis en place, mais que j'ai pu mettre en place à l'école européenne qui se fait énormément dans les pays anglo-saxons, qui est extrêmement intéressante. C'est les débats entre élèves. Et pourquoi j'ai mis participation géographique ? Non, c'est participation démocratique. Voilà, pour apprendre à développer un argumentaire, pour apprendre à faire preuve de plus d'empathie et d'écoute, apprendre à avoir une réflexion philosophique et éthique sur les grandes problématiques que peut proposer l'existence. Et également, pour argumenter, savoir s'informer et se tenir au courant de l'actualité. Voilà, donc tout ça mélangé va être utilisé dans une activité qu'on appelle le Epic Bowl. Le Epic Bowl, c'est un tournoi entre deux équipes qui vont débattre sur une situation et qui va, un jury de professeurs va proposer une situation éthique à deux équipes d'élèves qui ont été formés, bien entendu, avant. On ne les lâche pas comme ça avec des arguments tout faits. Non, la préparation se fait sur plusieurs mois en amont et les élèves vont devoir apprendre à s'informer sur les grandes thématiques éthiques et morales, sur, par exemple, des choses qui reviennent souvent, le débat sur la fin de vie, le droit à l'avortement, le suicide assisté, enfin, des choses comme ça, vraiment, des choses extrêmement pointues au niveau éthique et on va leur apprendre à débattre, on va leur apprendre à écouter l'argument des autres, on va leur apprendre à parler de manière claire et dénoncer des idées de manière extrêmement claire et le jour J est arrivé, et un jury de professeur va donner une thématique ou une situation aux deux équipes et elles vont devoir se répondre avec des temps impartis, etc. L'équipe qui remporte va rencontrer une autre équipe ensuite, voilà, c'est un tournoi et l'équipe qui ne perd jamais ces débats va finir par remporter le tournoi. Alors la vidéo est en anglais, je me permets de vous l'envoyer néanmoins, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble dans les pays anglo-saxons, donc là c'est aux Etats-Unis, le Epic Bowl, qui est quelque chose, c'est une organisation officielle, c'est quelque chose de très concret, qui a été reprise par une collègue qui enseigne des sciences humaines à l'école européenne. Donc là on voit une élève qui anime le débat, c'est le jury de professeur derrière, et là vous avez les équipes qui ont un temps imparti pour réfléchir à leur argumentaire, pour construire leur argumentaire, et là qui annoncent leur argumentaire par rapport à une situation qui est donnée. Et ensuite l'autre équipe va rétorquer avec son temps de préparation également. Et là on avait l'équipe gagnante de il y a deux ans. Alors, est-ce que les sujets font partie d'une base de données ? Il me semble bien. Il me semble bien. On restera en contact après la formation là, et j'essaie de me renseigner auprès de ma collègue qui organise ça, mais il me semble bien qu'il y a des sujets qui sont préparés. On l'organise sur toute une après-midi. Ça prend une grosse, grosse après-midi. Alors, les ressources pour éviter les fake news et les autres interférences, en fait, ils sont préparés par les professeurs en classe. Donc, les élèves, les professeurs aussi font de l'éducation à la lutte contre les fake news, etc. Et si, dans un argumentaire, une fake news ressort, c'est sanctionné immédiatement par le jury. Parce que c'est aussi l'idée, c'est d'apprendre à faire preuve d'esprit critique et de ne pas se laisser avoir par une fake news. Mais, je vous répète, je ne l'ai pas moi-même mis en place, mais je suis très admiratif de la collègue qui organise ça. C'est extrêmement intéressant et les élèves, ils sont vraiment, vraiment... Ça développe des grandes compétences chez les élèves. On est extrêmement surpris. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être adapté à tous les publics. Ah, c'est mis en place en Aquitaine en anglais ? Oh, mais ça m'intéresse, ça, parce que là, c'est en l'occurrence la section anglophone qui fait ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on se mette en lien pour faire quelque chose comme ça via un projet e-twinning. Voilà pour le Epic Bowls. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'ouverture européenne, d'éducation à la citoyenneté européenne qui, là, pour le coup, est quelque chose que je mets beaucoup en place. Voilà. Je vais vous présenter au moins un projet d'éducation à la citoyenneté européenne. Voilà. Alors, je rappelle juste ce petit texte. Il a institué une citoyenneté de l'Union. Les citoyens de l'Union, toute personne ayant la nationalité d'un État membre, la citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale, ne la remplace pas. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité. c'est un extrait du traité de Maastricht qui instaure la citoyenneté européenne. Voilà. Donc, qui dit citoyenneté européenne dans les pays de l'Union européenne dit éducation à la citoyenneté européenne, forcément. Donc, connaissance des instances européennes, connaissance de la politique européenne. Ça ne veut pas dire que c'est une adhésion forcément à la politique européenne telle qu'elle se met en place, mais ça doit être, comme dans n'importe quel pays, on peut adhérer ou pas à la politique de son gouvernement, mais on doit en connaître les instances. Si on veut émettre une critique, on doit le faire en connaissance de cause ou si on veut approuver quelque chose, on doit également le faire en connaissance de cause. Voilà. Donc, connaître les instances de l'Union européenne, connaître les organes de décision et puis également aussi faire preuve d'ouverture culturelle et connaître aussi ses voisins européens, ça me paraît quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Et tout ça se met en place dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté comme l'éducation à la citoyenneté classique, comme on a pu le voir tout à l'heure avec les élections, par exemple. Je parlais effectivement d'ouverture culturelle. Il faut que les élèves sachent qui ils ont en face d'eux dans cette Union européenne, sachent avec qui ils vont devoir côtoyer et se connaître les uns les autres, apprendre un petit peu même la langue des autres, la culture des autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ouverture culturelle. Ça me paraît fondamental de ne jamais rester renfermé sur soi-même. On peut faire des projets de lutte contre les stéréotypes, on peut faire des projets d'échanges culturels sur la cuisine, par exemple, avec les élèves. Dans le cas de detuning, ça marche très très fort et ça passionne les élèves. Et là, on est aussi dans la participation démocratique parce qu'on est dans l'éducation à la citoyenneté, on est dans l'ouverture culturelle, on utilise vraiment les outils de la démocratie. Même dans des choses complètement quotidiennes comme la cuisine ou la littérature. Donc, on s'implique dans la vie de l'Union européenne comme on s'impliquerait dans la vie de son pays ou dans la vie de sa cité. Voilà. Alors là, je vais vous montrer un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai mis en place en 2016 pour la première fois. Je le reconduis avec mes partenaires d'année en année. Il s'appelle le European Student Council. Et l'idée, c'est un peu comme on parlait des instances de représentation des élèves tout à l'heure. L'idée, c'est de mettre en place une instance de représentation des élèves. Mais là, cette fois, au niveau de l'Union européenne. Donc, on a dix représentants par pays partenaires qui s'intègrent au projet. Et on a aussi dix représentants du réseau des écoles européennes puisque c'est l'école européenne de Strasbourg qui coordonne et qui organise ce projet. Et l'idée, c'est de promouvoir les valeurs européennes, promouvoir la citoyenneté européenne dans les lycées. Voilà. Donc, avec cet organe de représentation qui envoie chacun dix délégués chaque année à Strasbourg. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait cette année. Je vais retourner dans le Twin Space. Voilà. Alors là, on est sur le Twin Space du European Student Council 2019, donc celui qu'on a terminé cette année avec différentes activités. Voilà. Donc, première activité classique, voilà, Ice Breaking Activity, les élèves se présentent, voilà, pour qu'ils sachent un petit peu avec qui ils ont travaillé. Donc là, la délégation de l'école européenne, la délégation française, etc. Une constitution, parce que les élèves ont lancé une constitution quand ils ont démarré le projet, et elle est réévaluée, elle est retravaillée chaque année. Vous voyez, les députés peuvent faire des propositions, alors ils citent l'article de la constitution, le paragraphe, ils citent l'article et ils mettent leurs propositions. Voilà. Et tout ceci est voté par l'ensemble des délégués ensuite en session plénière quand ils se retrouvent au Parlement européen au mois de mars. Toutes les activités sont préparées en amont sur le Twin Space. Donc ça, c'était une activité de retravail de la constitution qu'on fait tous les ans. Voilà. Là, un petit peu plus ludique, on leur a proposé de trouver un nouveau logo, voilà, pour le European Student Council. Voilà. Et là, vous avez tous les représentants. Donc là, les représentants de l'école européenne, voilà. Donc ceux-là, ce sont les députés. Ensuite, je ne vais pas tous vous les montrer, voilà, les représentants de la délégation française, donc les députés français, les Italiens. très bien habillés, classiques. Voilà. Enfin bref, 10 représentants par pays. Donc si, dans un même pays, il y a deux écoles qui vont participer, elles vont se partager les 10 places. Là, par exemple, c'était le cas en Grèce, cette année, les élèves grecs étaient 5 d'une école et 5 de l'autre. Voilà, s'il y a une troisième école, comme il y en a qui sont élus sur deux ans, quand il y en a qui partent, ils sont remplacés. Donc par exemple, s'il y a 4 places de libre, s'il y a une troisième école, on va lui dire, voilà, vous pouvez prendre 2 ou 3 places et puis envoyer 2 ou 3 élèves à Strasbourg, etc. Une des activités cette année, c'est d'avoir réalisé de manière collaborative. Donc je ne vais pas vous montrer là en détail la réalisation, mais l'idée, qu'on a, c'était de créer une charte pour l'égalité filles-garçons dans les lycées et les élèves ont travaillé de manière collaborative, ils ont déjà fait un brainstorming. Ensuite, pour avoir un petit peu la température de ce qu'ils se disaient, des préjugés qu'on pouvait avoir dans leur propre lycée, ils ont créé un sondage qu'ils ont diffusé dans leur lycée et ensuite, ils ont analysé les résultats de ce sondage tous ensemble, c'est-à-dire les élèves polonais, roumains, allemands, italiens, tout ça, qui travaillaient là tous ensemble pour faire cette charte. Ensuite, cette charte a été présentée par deux élèves qui avaient, notamment, fait la mise en forme, présentée lors de la session plénière aussi au Parlement. Donc, le Malala Prize, je ne vais pas y revenir, on y était dessus tout à l'heure, une activité sur la promotion des élections où là, c'était des exemples, il fallait détourner une publicité ou un slogan, détourner pour des élections, voilà, c'était ce qu'on avait fait pour les dernières élections, on n'a pas encore les résultats, les travaux, on a un peu perdu de temps pour les travaux de cette année, mais alors, ça implique qu'ils aient un très bon niveau d'anglais, oui et non, parce que même avec, alors, il ne faut pas qu'ils aient un niveau médiocre, mais il faut qu'ils aient un niveau acceptable et puis, en fait, en discutant entre eux, ils arrivent toujours à se comprendre, ils sont toujours là pour aider et puis je vais vous montrer un petit peu après comment ça s'est passé ensuite, voilà, on avait une activité aussi, puisque pendant les rencontres, il y avait un débat qui était sur une question, sur une thématique européenne, voilà, donc il fallait que les élèves se préparent à débattre sur cette thématique-là, par exemple, cette thématique-là, c'était l'immigration dans l'Union européenne, voilà, donc tout un panel tout un panel d'activités et puis, pour le niveau d'anglais, les débats en session plénière sont traduits de l'anglais vers les langues des participants, voilà, comme j'ai la chance d'avoir plein d'élèves de plein de nationalités différentes à l'école européenne, voilà, tous ces élèves-là font de la traduction simultanée, ils sont installés dans les cabines de traduction au Parlement et ils traduisent en simultané, donc là, en français, en allemand, en grec, en italien, voilà, pour leurs partenaires polonais, pour leurs partenaires polonais, italiens, etc. Donc voilà le projet European Student Council, si vous avez des questions sur ce projet ou sinon, voilà, notre travail est visible sur le site, je vous envoie le lien, voilà, par exemple là, il y avait une activité il y a deux ans, c'était Europe Point of View From, et en fait, les élèves travaillaient sur le point de vue qu'ils avaient de l'Europe depuis l'endroit où ils se trouvaient, donc les élèves espagnols, c'était à Salamanca, les élèves strasbourgeois, ben, beaucoup travaillent sur les institutions européennes et la présence des institutions à Strasbourg, les grecs ont travaillé sur les droits de l'homme et l'immigration, voilà, et les réfugiés, voilà, vraiment, comment on voit l'Europe, comment on vit l'Europe depuis l'endroit où on est, voilà, que je vous laisserai aller voir, si vous le souhaitez. Donc là, l'idée avec ce projet, c'est de faire participer les élèves à une instance démocratique, de les faire utiliser les outils de la démocratie, donc le vote, la réflexion sur les droits de l'homme, l'art du débat, etc., donc un mix de ce qu'on a vu un peu avant et dans le cadre d'une éducation à la citoyenneté européenne. Alors, avant la conclusion, je vais vous montrer aussi un autre projet, l'éducation à la citoyenneté européenne, toujours parce que on a beaucoup d'élèves qui parlent plein de langues différentes à l'école, on a proposé, oui, c'est moi qui ai fait le site, oui, on a proposé à des élèves qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Strasbourg de visiter le Parlement européen en live via le TwinSpace, via un projet de Twinning. Donc, on l'a fait sur tous ces jours-là, bon, alors après, il y a des problèmes des collègues qui n'avaient pas confirmés, donc on a dû aller au Parlement européen, on a fait la visite, on n'a pas pu la faire en live, mais l'idée, c'est qu'ils puissent interagir, comme nous, on le fait avec Adobe Connect, via une visioconférence avec un de mes élèves, par exemple, là, ce matin, on a fait la visite en italien et en allemand, hier, on l'a fait en anglais pour une classe slovaque, donc les visioconférences ne sont pas encore en ligne parce que je ne les ai pas encore, mais par exemple, voilà, donc là, c'était les deux guides en espagnol qui se présentaient, je ne sais pas si vous entendez, donc là, il y avait une classe espagnole qui nous regardait et qui pouvait poser des questions en même temps, voilà, mais en l'occurrence, voilà ce que ça donne, donc en live, des élèves qui font visiter à d'autres élèves qui ne pouvaient pas venir jusqu'à Strasbourg, le Parlement européen parce qu'il faut toujours insister sur cette connaissance des institutions, connaissance de l'organisation européenne, voilà, et que ça ne soit pas quelque chose qui reste éloigné. J'ai toujours à mes élèves que eux, quand ils viennent à l'école, tous les jours, ils passent en trame devant le Parlement européen, ça ne les touche plus beaucoup, ça ne les touche, mais voilà, ils ne se rendent plus compte que quand on est élève en Estonie ou dans le sud du Portugal ou dans le sud de l'Italie ou même en Grande-Bretagne ou en Danemark, le Parlement européen, c'est loin, donc il faut les inviter aussi à connaître un petit peu ces institutions-là. Alors, en conclusion, la pratique démocratique, elle est importante, elle est plus qu'importante dans une école, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va donner une voix aux élèves, c'est elle qui va leur donner le goût de participer à la vie de l'école. La vie de l'école, ce n'est pas seulement le travail scolaire, on a dit tout à l'heure, l'élève, il ne doit pas subir sa scolarité, il doit la vivre et vivre sa scolarité, ce n'est pas uniquement travailler. Je ne dis pas que ce n'est pas essentiel, mais ce n'est pas uniquement ça. De la même façon, quand nous, on va au travail, quand quelqu'un qui travaille dans une entreprise, un cadre va travailler, il apprécie aussi d'avoir un espace détente, il apprécie d'avoir une association, un comité d'entreprise qui va organiser des choses, etc. Il va apprécier d'être représenté. Les élèves, c'est pareil, on ne peut pas leur imposer de subir leur vie à l'école. C'est une petite société, l'école, il faut apprendre à les faire vivre ensemble, il faut apprendre à leur donner le goût de s'engager les uns pour les autres, à leur donner le goût de s'engager pour la démocratie et leur faire développer des compétences comme ça, vraiment, proprement citoyennes. Alors, je n'ai pas abordé tous les thèmes dans la thématique de la participation démocratique. J'aurais pu parler de l'usage responsable d'Internet, de l'éducation et développement durable, l'éducation aux médias, la lutte contre les fake news, etc. Ça aussi, c'est des thématiques qui ne sont pas à négliger, mais on n'avait finalement pas vraiment le temps pour en parler aujourd'hui. Alors là, j'ai noté les questions que Sylvain m'avait envoyées en amont, et je vais y répondre avant de répondre aux autres questions qui viendraient. Alors, comment impliquer les élèves dans la vie de l'établissement alors qu'ils se méfient de l'institution scolaire ? Comment leur redonner confiance ? Comment impliquer les familles ? Alors, on a un peu vu comment impliquer les élèves dans la vie de l'établissement avec le projet des maisons, mais là, puisqu'on parle de la défiance par rapport à l'institution scolaire, il faut briser cette méfiance en donnant une vraie voix aux élèves. Je reviens là-dessus, mais il y a des instances de représentation des élèves qui existent, elles doivent vivre, elles doivent avoir une vraie voix. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce que les élèves réclament, accepter tout ce qu'ils revendiquent, mais si vous leur donnez une voix, si leur revendication bute sur telle ou telle obligation légale, ils sont capables de l'entendre. Un élève, ce n'est pas quelqu'un qui est buté borné d'une manière générale, donc les représentants élèves, ils sont capables d'entendre qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais il faut savoir les écouter. Il y a souvent, quand on demande des idées aux élèves, ils ont souvent des très bonnes idées. on parlait tout à l'heure de l'aménagement d'un foyer pour les élèves, par exemple, ça ne peut pas se faire, c'est une aberration si ça se fait sans jamais consulter les élèves. Donc ça, ça a créé cette espèce de lieu de vie, ce lieu d'écoute des élèves, peut leur redonner confiance. Je ne garantis pas, il y a toujours des élèves qui ont des histoires familiales ou sociales assez compliquées pour que ça ne se passe pas uniquement à travers ça. Et comment impliquer les familles ? D'une manière ou d'une autre, on peut créer, je ne sais pas, une journée de l'ouverture culturelle. Si vous êtes dans un collège ou dans un lycée où il y a beaucoup, beaucoup de nationalités différentes, ou de gens qui sont issus de nationalités différentes, il y a toujours moyen de faire rentrer les familles dans l'école, d'interagir avec eux. des exemples, j'en ai des exemples concrets, il n'y en a pas qui viennent immédiatement, mais pour la personne qui a posé la question, on peut en discuter après. Alors, comment monter un projet complexe et ambitieux sur trois pays européens, France, Espagne, Irlande, sur la citoyenneté, la culture, le monde de l'entreprise avec comme vecteur les langues étrangères et régionales ? Vous pouvez monter un projet via eTuning avec, imaginez, un conseil conseil de collégiens collaboratifs, vous avez des élèves qui sont élus pour siéger via le Queen Space dans ce conseil que vous allez créer entre France, Espagne et Irlande et puis vous allez vous donner des thématiques de travail, vous allez réfléchir à des problématiques que vous avez en commun et puis, alors là, il ne faut pas extrapoler non plus dans le projet, je pense que la thématique des langues étrangères et régionales peut se faire aussi sur un autre projet avec d'autres professeurs, peut-être des élèves différents, mais dans la même école, voilà. Quel projet déjà fait ? Alors, il y a celui que je viens de vous montrer qui est reconduit encore l'année prochaine avec, on espère, plusieurs partenaires. On a commencé ce projet, on avait comme pays partenaire l'école européenne, France, Roumanie et Grèce, voilà. Aujourd'hui, on a les pays d'origine, donc France, Roumanie et Grèce plus l'école européenne, mais on a aussi qui s'est rajouté l'Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Allemagne, et puis, j'en oublie un, j'en oublie un, mais ça va me revenir, Roumanie. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, on attend encore pour l'année prochaine, je crois, une participation danoise, une participation suédoise et slovaque. Voilà. Donc, et autrichienne. Je ne me fais pas trop de soucis pour l'avenir de ce conseil. Voilà, c'est un projet qu'on a envie d'être ambitieux, on a envie de réussir, mais on peut le faire aussi sans rencontre réelle non plus, via un Twin Space avec des collégiens élus qui travaillent ensemble sur des thématiques qu'ils auront choisies. Comment organiser un débat entre éthique et science, type science-religion, etc., sur des sujets comme l'avortement ? Eh bien là, voilà, je vous ai montré le Epic Bowl, ça c'est le projet type pour ce genre de débat. Par contre, faire bien attention à ce que ça soit préparé en amont. Voilà. Un débat sur science-religion, aujourd'hui, ça peut virer à quelque chose de très chaud. Donc, bien préparer les élèves, bien préparer les élèves à ce qu'ils construisent, à ce qu'ils apprennent à construire un argumentaire et ce qu'ils apprennent aussi surtout à écouter les autres. Voilà. Et à ne pas rester butés sur des positions qu'elles soient extrémistes ou pas. Voilà. Ils doivent apprendre à écouter les autres et apprendre des autres dans ce genre de débat. Alors, comment former nos élèves à la citoyenneté pendant un cours ? Il y a plein de manières différentes. Il y a le cours magistral où on va leur faire connaître les instances. Et puis, il y a aussi, ce qui me parle le plus important, ce qu'on appelle la pédagogie de projet où, dans le cadre du cours, vous allez peut-être faire pouvoir, je ne sais pas, une simulation de parlement, une simulation d'Assemblée nationale, une simulation de ce que vous voulez. Voilà. Pour apprendre aux élèves à connaître les instances dans lesquelles ils vont évoluer. Et puis, de manière tout à fait informelle, la citoyenneté aussi, c'est aussi le respect de l'autre, c'est aussi apprendre à écouter, la tolérance, etc., l'ouverture culturelle. Donc là, de manière informelle, un élève qui fait une réflexion de travers, ça donne l'occasion aussi de faire un petit débat, enfin, en tout cas, de faire un petit... de relever pour parler un petit peu de citoyenneté, de ce qu'on attend d'un citoyen. Comment rendre plus démocratiques les conseils de classe ? Alors, je vais partir du principe qu'on les veut démocratiques dans le cadre des textes réglementaires. J'y tiens, il ne s'agit pas de tout chambouler, on a des textes qui disent, voilà, un conseil de classe, ça doit être ça, ça et ça, doivent s'agir au conseil de classe des représentants élèves. Ces représentants élèves doivent être formés. C'est important qu'ils soient formés, qu'ils soient formés pour savoir exactement le rôle qu'on attend d'eux, pour savoir exactement comment tenir ce rôle, pour savoir, ne pas avoir peur de s'adresser à des adultes, savoir ce que c'est que de représenter une classe, et puis, on peut aussi leur apprendre à avoir une posture, leur apprendre à parler, leur apprendre à argumenter, pour qu'ils s'en servent lors des conseils de classe, voilà, et qu'ils arrivent à tenir un vrai rôle. Je pense qu'on rend le conseil de classe plus démocratique à partir du moment où les élèves savent quel rôle ils ont dans le conseil de classe et qu'ils savent tenir ce rôle, voilà, qu'ils ne soient pas passifs dans les conseils de classe, qu'ils ne soient pas agressifs pendant les conseils de classe, mais s'ils se mettent en valeur en tant que représentants élèves dans un conseil de classe, là, on commence déjà à rendre beaucoup plus démocratique le conseil de classe au sens où il sera, les élèves seront beaucoup plus écoutés. Alors, comment travailler avec le CDE ? Alors, j'ai imaginé que le CDE, c'était le conseil des élèves, je ne sais pas si la personne qui a posé la question est là, mais... avec plein de projets différents, le comité des élèves, on peut le solliciter sur plein de thématiques différentes. Alors, est-il question d'introduire la participation démocratique dans les établissements scolaires sous la forme des écoles démocratiques ? C'est-à-dire que l'on pourrait écouter davantage les jeunes sur les décisions d'organisation, par exemple. Là, on revient, une fois encore, sur le fait que les instances de représentation doivent être écoutées, doivent être mises en place de manière extrêmement formelle, voilà. De la même façon que nos élus, à nous, sont élus de manière très formelle, qui on leur demande de jouer un rôle, enfin, d'assurer une fonction. Ça doit être la même chose à l'école. Voilà. Et les élèves doivent être associés aux décisions d'organisation, quoi qu'il en soit. L'école est là pour eux. démocratie à l'école, comment l'approcher avec des jeunes fragiles qui sont en voie de décrochage ou décrochés, qui ne sont pas dans une démarche positive ? Avec les jeunes fragiles qui sont en voie de décrochage ou décrochés, je crois qu'il ne faut pas brûler les étapes. Si on a un jeune qui est en train de décrocher, on ne va pas l'emmener au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale en lui expliquant que c'est formidable d'être citoyen. Je crois qu'il y a d'autres choses à reconstruire avant. Il y a peut-être un coût du travail à retrouver. Il y a sans doute des choses à traiter avec la psychologue scolaire, des choses à traiter avec le conseiller d'orientation, etc. mais l'approcher délicatement d'une éducation à la citoyenneté et puis d'inscrire dans une démarche positive en mettant en valeur ses compétences. Il n'y a aucun élève qui n'a aucune compétence. Organiser par exemple une journée des talents à l'école, vous avez affaire à un élève comme ça qui par exemple est très fort en rap, en slam ou en quoi que ce soit. Ce sera l'occasion pour lui de s'exprimer. Ce sera l'occasion aussi de montrer que dans des domaines, il a des compétences. Il y a des compétences qui vont souvent au-delà de ce qu'on peut imaginer. possibilités de stages à l'étranger. Là, je n'ai pas trop compris mais on va partir du principe que oui, il y a des possibilités. Au niveau des stages à l'étranger, si on cherche des financements, il faut plutôt aller voir du côté des projets Erasmus+. Il y a des possibilités et pour ça, les contacts, ce ne sont pas les contacts eTuning, ce sont les contacts des DAREK en académie. Il y a une personne, plutôt une délégation académique qui peut répondre à toutes ces questions-là de mobilité. Vous êtes plusieurs à avoir dit que vous étiez novice en termes d'eTuning. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous êtes novice, plusieurs d'entre vous sont novices en eTuning. On aura d'autres formations en ligne, en particulier justement sur les couvertes d'eTuning si vous ne connaissez pas du tout. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure la présentation. Merci Edouard pour cette présentation qui est très intéressante et à tous les participants. La vidéo sera transmise la semaine prochaine. À bientôt à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada